Bonjour à tous, voilà je vais prendre quelques minutes pour répondre à une demande d'une personne qui aimerait avoir les couvertures des livres dont je parle, avoir les références exactes, etc. Alors je parle souvent des révélations privées de Catalina Rivas, et donc c'est vraiment tout petit, je me suis procuré ça sur Amazon. C'est les visions de Catalina pendant la sainte messe, c'est magnifique. Et il y a un autre petit livret sur les visions de Catalina, et bien pourtant la passion du Christ. Et ça ressemble vraiment aux écrits de Louisa, c'est tout petit aussi, et le Seigneur lui a révélé ce qui se passait pendant la messe, et vraiment toutes ses souffrances, tout ce qu'il réparait pendant les 24 heures de sa passion. Donc je mettrai en tout cas les références en dessous. Alors quelque chose que j'essaye de faire, et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc les 15 oraisons de Sainte Brigitte, et les 7 pater et ave. De nouveau, je les ai eues sur Amazon, enfin j'ai eu ce petit livret sur Amazon. Donc le Seigneur nous demande vraiment si nous avons le temps, si nous pouvons, et bien d'honorer toutes ses plaies. Et il promet, et bien pour les âmes qui feront ces 15 oraisons tous les jours pendant un an, qu'il n'y aura pas de purgatoire, parce que ces 5 480 plaies, et bien auront été par ce moment de prière honoré. Ou 12 ans, et bien la plus petite prière des 7 pater et 7 ave. Donc ça c'est vraiment magnifique, et je vous invite à vous procurer, et à essayer de le faire. Alors, on parle très souvent aussi de la dévotion au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est aussi une révélation privée. Notre Seigneur est apparu à Barnabas au Nigeria, et il lui a révélé donc toute la dévotion à son précieux sang. Des prières magnifiques, c'est tout un carnet de prières, dont le chapelet au précieux sang, les appels angoissés de Jésus, Jésus agonisant. Et donc c'est justement à ce monsieur qu'il est apparu sur la croix, agonisant justement, cette croix que je vous ai montrée, se crucifie. Et il a dit que vraiment toutes les personnes qui l'honoreraient, et bien seront protégées, que les maisons seront vraiment bénies, tous ceux qui honoreront se crucifient. Et il y a énormément de promesses attachées à cette dévotion au précieux sang. Vous savez, tout ce qu'on peut obtenir avec le sang de Jésus, c'est inimaginable. Nous pouvons vraiment venir laver les âmes, et en plus si nous combinons ça avec la divine volonté, et bien nous pouvons vraiment obtenir beaucoup de conversions et beaucoup de miracles, de changements de cœur autour de nous. Alors, ce que nous faisons tous les jours, donc un mois avec le Sacré-Cœur de Jésus, c'est de l'abbé Berlioz. Et donc voilà, c'est un livre un peu ancien, qui a été imprimé récemment, mais les écrits datent quand même du 19e siècle. Et donc c'est pour ça que j'essaye tous les jours de l'ajuster, avec en tout cas de le compléter plutôt avec des écrits de Louisa. Alors, les moments d'amour que nous prenons pour Marie, et bien ça vient de ce livre-ci, 365 belles journées avec Notre-Dame de tous les saints. Donc vraiment c'est un livre qui reprend les 700 citations de plus de 200 saints et futurs saints. Donc ça c'est vraiment magnifique, c'est ce que nous faisons tous les jours et que nous accompagnons d'autres prières aussi. Alors, ici mes petits livres d'amour les plus précieux, donc les écrits de Maria Valtorta. Alors j'ai les livres originaux, vous voyez l'évangile tel qu'il m'a été révélé, les grands livres blancs. Je ne vais pas chercher parce que mon petit garçon dort. Mais donc ceux-là je les ai lus, les gros volumes, magnifiques. Mais pour le moment je suis en train de relire avec les enfants la version simplifiée que j'ai aussi trouvé sur Amazon. C'est magnifique, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Mais c'est la version simplifiée, vous voyez il écrit simplifié. Et c'est de Valérie Arroyo. Et c'est vraiment incroyable, d'ailleurs ce sont les dialogues authentiques, donc c'est exactement la même chose, mais sans toutes les longues descriptions. Personnellement, moi qui ai lu les deux, enfin je suis en train de lire celui-ci, mais en tout cas l'autre j'ai déjà tout lu, et bien je préfère, parce qu'un gros volume de Maria Valtorta, avec toutes les grosses descriptions, etc. C'est un petit volume ici, il y a 16 volumes comme ça, et ça se lit en quelques soirées. C'est magnifique, il y a toutes les paroles de Jésus, c'est très complet, moi je peux comparer, parce que voilà, comme j'ai lu les deux, c'est magnifique, et ça appartient d'enfants, c'est bon pour des jeunes adultes, on dit à partir de 14 ans, ça reste compliqué pour des enfants de 14 ans, donc moi je le lis avec eux, et je leur explique, on le redit dans nos mots, etc. Mais c'est vraiment magnifique, ça c'est vraiment les livres à vous procurer, parce que ça nous remplit vraiment de Jésus, ça nous fait déborder de Jésus. Et alors bien sûr, les livres de Louisa, mon trésor des trésors, voilà, les 24 ans de la passion. Vous voyez, moi, il est, mais fluoté dans tous les sens, vraiment, c'est un livre que je garderai jusqu'à mon dernier souffle, et que je méditerai tous les jours de ma vie, c'est le livre le plus magnifique de ma vie. Donc ça, procurez-le vous, c'est Réziac, enfin je mettrai les références en dessous, et voilà, dans chacune de mes vidéos, j'en parle, je crois que je donne des petits passages dans chacune de mes vidéos, ça fait tellement plaisir à Jésus, et d'ailleurs, il a demandé à Louisa, qu'avant toute autre prière, toute autre dévotion, avant tout, c'est ce qu'il préférait. Vraiment. Donc, et bien sûr, les livres du ciel, donc il y a 36 volumes, en fait, répartis en 12 tomes, parce qu'en fait, il y a 3 tomes par volume, et, donc voilà, magnifique, les écrits de Louisa Picaretta, c'est pour nous apprendre, c'est le mode d'emploi, pour apprendre à vivre dans la divine volonté, ce sont les clés vraiment pour accéder au paradis, vraiment, et au plus on lit, au plus on reçoit. Le Seigneur vient travailler notre âme, au fur et à mesure des lectures. Alors, c'est vrai que les écrits, les premiers écrits sont difficiles, ce sont avec les vertus. à partir du tome 11, vraiment, Jésus commence à parler de sa divine volonté à Louisa, et là, on sent notre âme qui s'abreuve, vraiment, je vous conseille, peut-être de commencer par le tome 11, le 12, pour faire naître cette soif de la vie dans la divine volonté, et puis, il faudra commencer, de toute façon, il faudra tous les lire, c'est magnifique, et, voilà, si on veut faire plaisir à Jésus, et le comprendre, comprendre sa divine volonté, et bien, ce sont vraiment des modes d'emploi, donc, ce serait bête de s'en priver, et alors, vraiment, il y a des prix qui sont très démocratiques, avec l'association française de la divine volonté, pour moins de 100 euros, il y a les 36 volumes, et si, et si ce n'est pas possible de se les procurer, et bien, il y a beaucoup de sites, qui ont les PDF, par exemple, carrefour, divinevolonté.com, il y a tout, il y a vraiment, vous pouvez trouver tous les PDF de tous les livres, donc, vous pouvez les lire, voilà, si vous voulez, sur votre ordinateur, et il y a aussi beaucoup, beaucoup de sites, dont ce site que je vous ai cité, qui font des audios, donc, tout a été lu, donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment juste écouter, et vous en remplir, c'est vraiment magnifique, mais ne passez pas à côté de ce trésor, vraiment, voilà, voilà, donc, j'espère avoir répondu à tes questions, Alicia, et voilà, soyez tous bénis, et profitez de tous ces beaux trésors que le Seigneur nous a donnés, passez une belle journée, au revoir.